Euh ok alors attendez du coup parce que On va juste mettre 2-3 bind Je joue juste sans flash je pense Je pense qu'avec salve et Salve et Qspell de bind sans flash C'est très bien A chaque fois je change de pop tu le fais manuellement Non j'ai un stream deck Regarde je peux te le montrer sur la petite caméra là C'est mon petit stream deck Je regarde là par exemple j'appuie ici Hop Là tu vois plus Ça là il y a marqué Là tu vois pas mais il y a moins 1-3 C'était mon compteur de mort pour Elden Ring Parce que je le garde activer Parce que je l'utiliserai pour Lives of P Et voilà et j'avais une scène J'ai pas mis beaucoup de trucs sur mon stream deck C'est pratique Pourquoi tu veux pas TP si tu peux pas flash Tu on peut flash En fait il y a une grande différence à ne pas pouvoir flash Et ne pas avoir de flash Deux choses différentes Tu penses c'est possible challenge même avec tous les boutons bind dessus Euh oui Oui T'as toutes les sortes sur ta souris Oui c'est bien sûr c'est possible Nice C'est pas J'ai chaud d'all-in, j'aurai gosse je pense en temps normal On a passé level 2 Le flash le plus rapide de l'ouest Optimisation du flash Ouais j'avais pre-shot le flash, je pensais qu'il y avait les flash-out La Lulu mais non elle a pas flash-out Du coup mon flash ne servait à rien de base mais bon En fait le problème c'est que si je prépare pas mon flash et qu'elle flash c'est trop tard après Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je suis obligé de la pré-flash dans le setup Prochain challenge, monter le plat en utilisant la main droite La souris main gauche et clavier main droite Ça je peux monter Charles comme ça mais juste ça prend du temps Je sais pas combien de temps ça va mettre Mais ce qui est sûr c'est qu'au début ça va être très très dur Au connu Défoncer toutes les games Elle est peut-être dans le bush là non ? Nice le roots On va le play la team On peut stay Oh il fuit Je vais mourir des casters Fallait que tu les auto Tiens la potion Ok c'est bon on se casse Ah y'a Harry qui arrive J'aurai le temps de partir moi mais lui non Faut qu'il portail Oh ça va ils veulent sauver Allez niveau 5 Bon ça va Je peux te faire ban si tu joues qu'à une main Pourquoi ? C'est comme quand je jouais deux comptes avec mes pieds En fait si tu te regardes tu ne peux pas te faire ban Tu vois ce que je veux dire ? Imagine je joue deux comptes avec mes pieds Je suis stuck gold Y'a aucune raison que je me fasse ban parce que Si j'ai un niveau gold avec mes pieds J'ai autant de chance de gagner la game Que le mec avec qui je joue qui est gold de base Si lui il ne se fait pas ban moi non plus Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste qu'il y a une grosse différence entre très hallé game Et genre run down et être en mode Enfin comment expliquer mieux mais Mais si tu te regardes tu ne peux pas te faire ban Ou alors tu te fais ban auto Et après tu te fais des bans Et encore même comme ça je pense que Je pense que ça n'arrive pas Il y avait eu ce débat un peu quand je jouais Un perso avec mes pieds Et en fait il y a des gens ils avaient troll sum Des gens ils avaient troll sum En fait le truc c'est que Bah si quand j'étais genre Flat avec mes pieds Vu que j'ai 75% de win rate Je ne vais pas me faire ban Qu'est-ce qu'ils vont faire le support à l'autre ? Ils vont regarder les comptes Ils vont être rude Bah le mec a 75% de win rate Est-ce qu'il run down les games ? Bah non Si par contre tu joues avec tes pieds Et que tu as 4% de win rate Et que tu as perdu je ne sais pas combien de game Là potentiellement Je peux potentiellement te faire ban Mais je n'ai pas un impact négatif Donc sur mes coéquipiers Donc Alors techniquement Là je suis désolé de le dire Mais vous êtes actuellement diamant Vous préférez 1000 fois Tomber sur moi Qui jouait une main Que sur un adx carry classique de diamant Et c'était pareil Quand je jouais avec mes pieds Vous préférez avec la botlane C'est moi avec mes pieds Que une botlane classique Oh dommage le stun Eh désolé Ça peut être bizarre Mais Eh c'est comme ça Allez tu je prends pas la 6% Je voulais mettre une emote Réel les faits sont durs mais présents Du coup Je peux pas Enfin je suis désolé Mais du coup je peux pas me faire ban Parce que je suis pas en train de griff en fait Tu vois Ouais Ça peut être bizarre J'en pleure Je tague le pied de Wax Après à l'époque Je sais que ça me mettait trop bien Quand il y a des gens Quand je jouais Yumi Avec mes pieds Vraiment Et que je me parlais à moi même Dans le chat C'était avant C'était Le pic du content Check mon lien après la game Update du mode arena Parce que le premier match J'ai du mode pve qui arrive Oh j'ai un mode pve Le rêve Le rêve En 40 gold Comme l'adulte de la game d'avant Je lâche la souris C'est vraiment pour me faire Oh je vais bientôt mourir Je pense On pourrait tuer Jinx Mais Il faut que c'est super worse Vas-y on re-back Ça peut être humiliant Pour le joueur adverse De se faire battre Par un mec qui jouait de main Le ban peut être justifié Après bon C'est normal en fait Je suis désolé Mais Enfin sans parler de moi Mais n'importe quel chal Ou ADK IGM C'est ça sur tous les jeux Genre je ne m'énerve pas De baiser A jouer à une seule main Genre toute ma connaissance De jeu ne change pas C'est ça le plus important C'est pareil quand je joue Avec mes pieds C'est juste Ce qui a le plus de value C'est ce qu'il y a dans mon crâne Et pas forcément Ce qu'il y a dans mes mains Portail Merci beau gosse Ah putain Spadjink ce qu'il a eu Il y a eu une TP et tout En plus Il voulait nous faire C'est juste des meilleurs teams Ouais je suis agoride peu positif C'est free win du coup Si tfk je gagnerai aussi J'ai joué ARL quand j'ai besoin d'enlever une main Et rajouter leur cerveau ARL c'est un peu pareil Après ARL il y a beaucoup de mécanique Mais Ça a aussi beaucoup des sujets de making J'ai pas eu de temps de dégâts que ça Après Viego était bien déjà Il est arrivé avec Kraken Ah dommage golem supportif Qui ne s'échappera pas de ce traquenat Pas gaffe quand même On est bien en malgré Mais pas free win J'ai perdu de vue Viego Je sais pas combien de golem J'ai l'élevé hodging j'ai pas façon que moi je vais récupérer en la tue Nice solo kill mid Rune an ou On sort fantôme On va goder on sort fantôme C'était 220 gold jinx ok J'ai récupéré quelques assists du coup ça va être un peu sur mon team Elle a pas eu de kill je suis un peu le seul J'ai l'impression de m'être fait exhaust mais d'avoir une exhaust invisible non c'est moi En fait j'ai entendu le bruit de l'exhaust Et je ne l'ai pas vu Sur moi J'ai juste mes yeux ont bugué ou j'ai eu une exhaust invisible sur la gueule Genre ça aurait changé au move Et c'est juste par curiosité Oh je recheck J'allais à lose un 20 contre jinx J'ai pas fait gaffe jinx après un kill C'est qu'on a aucun drake non ? Ouais On va aller faire l'herald Yes t'as été exhaust Oui je sais que j'ai été exhaust Mais c'est pas ma question La question c'est est-ce qu'on l'a vu ou pas ? Oh je pourrais pas flash le gnard Oh l'ulti C'est vraiment du griff L'ulti bard ça partait d'une bonne intention Mais c'était vraiment de la merde cet ulti Je pense qu'il vient de se suicider là Ouais Ok ça va Il y aura le drake dans 50 Je vais attendre 10 goals là pour ma pickaxe J'ai pas beaucoup de damage En fait ça a aussi le problème de hache Ça fait pas très mal Je suis là super fed J'ai un full item d'avance sur les mecs A part Viego Et j'ai pas l'impression de faire des dégages Est-ce qu'il y a ? Ok On va récupérer les ward Je vais push la next mid Hop on prend le petit de bard Oh la game est quand même serrée No cap Putain attends faut que j'enlève tout de suite L'écran qui tremble là c'est non Ça c'est non Ah c'est comme Rumble Je trouve que ça paraît inoffensif Mais en fait ça fait trop mal Pour moi Rumble ça paraît pas inoffensif Mais après c'est chacun sa façon de voir les choses Pas dommage au stun Bien joué Sabig OMG j'aime bien Oh la En vrai c'est pas worse de prendre l'Herald et de prendre la T2 Je pense que T2 bot c'était le play Je vais essayer de le récup après Comment ça que je charge dans le cooldown Ah la combo Lulu quel dommage Ah le combo sur Lulu c'était vraiment du griff Elle est morte Ah c'est dommage On peut clairement win le fight si Elle go sur Harry Si l'on va posséder sur le support adverse Bon on est pas très loin de l'IE On a pris une imit Ce qui est un peu du troll en vrai de vrai Avec nos 9 mains on peut le faire Ok Comme j'ai Rengar rentré en game Flush panique Vas-y que vous jouez T2 bot On s'ouvre un petit peu la bot lane pour le Nash IE sur Ash ouais bien sûr C'est mon corps sur le champion Ah oui d'accord ça part comme ça Ok les gars juste la tourelle Pas besoin de se précipiter Attention Bard tu es mort Route le Nice Non ton close up Oh non putain my bad Ah c'est dommage S'il sentait il tank le zap Je tue les deux sans mourir Y'a Vigo qui est vivant On va avancer sur LDR On se fait un peu plaisir No skin Ash et tu fais attendre l'automatique Je ne peux pas respirer A virtu Rémane t'es que le no skin Ash c'est Ça fait vraiment le druide Le perso a 0 flow Vas-y Godrek Ah les gars si t'es m'est redevenu ok sur Ash Du coup IE Ça a toujours été le meilleur item à faire sur Ash Comme IE a toujours été le meilleur item à faire sur Jinx Il n'y a jamais eu un moment où IE c'était un mauvais item pour Ash Il y a eu un moment où IE c'était un mauvais item tout court Mais ça n'a jamais été un mauvais item sur Ash C'est pas qu'on va te le faire ce petit drake y'a ça J'étais à prendre moi Combo un support alors que y'a Y'a une Harry qui est stun juste à côté Bip boum quand tu auto attaques STP A l'aide Merci Vas-y on peut end Allez finissons cette game Je fais une game de Ezreal pour Pour l'annexe Piou 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 GG Tu retournes sur le main aujourd'hui ? Peut-être une ou deux games on verra Ça va dépendre Ça va dépendre déjà si je passe Diamant aujourd'hui Théoriquement oui Mais ça va dépendre si je passe Diamant aujourd'hui Et je dois faire une game à Felios Une game à Ezreal et une main C'est le deal L'Exo Star Z merci Ok nice J'ai bien-être C'est parti !